Je trouve ça honteux, mais honteux que tu manges autant quoi, alors que t'es déjà grosse. Franchement à ta place je ferais une liposuction ou je sais pas, un bypass ou une sleeve, je sais pas, fais quelque chose. Je me fais insulter devant vous comme ça et vous dites rien, c'est ça ? Ça vous fait rien ? Ben d'un côté il n'a pas tort, tu ressembles à une pomme de terre cuite au four, donc c'est vrai que ça serait bien de faire un petit régime. T'imagines, ça pourrait te permettre de marcher au lieu de rouler, c'est peut-être sympa ? Tu fermes ta gueule. Comme tu veux, c'est juste un conseil. Et tu vois là, tu viens de te resservir sous mes yeux de la batata. Tu vas finir par épouser un ours, franchement tu te rends pas compte. Enfin tu fais comme tu veux, c'est ton problème après tout. Ta gueule, tu peux me dire ta gueule, ça changera rien, tu seras toujours aussi gros ça. Bon si tu fermes pas ta gueule, je te bouffe. Je pense qu'elle était sérieuse, malheureusement. Elle m'a vraiment fait peur, parce que je pense qu'avec de la sauce elle peut vraiment me dévorer. Franchement si tu fermes pas ta gueule, je vais te bouffer, je vais te bouffer. Pour moi, t'es juste une brochette. Je te fous sur le grill, du sel, du poivre et je te fais cuire. Pourtant les vaches ça mange de l'herbe. Quand elle m'a balancé le verre d'eau à la figure, franchement pour moi c'était la goutte de graisse qui fait déborder la poêle. Bon je me casse. T'as deux minutes pour te barrer. Au-delà je te bouffe. Il m'a poussé à bout, j'avais faim. J'aurais pu le bouffer sans problème, franchement. Bye bye le dinosaure. J'ai que ça à foutre moi de me faire bouffer par des vaches carnivores. Après, elle s'est mise à chialer. J'aurais dû le bouffer.